... Notre très sérieux journaliste Ayo Kruse nous a concocté pour aujourd'hui une petite histoire dans laquelle se promènent beaucoup de chats. Chers parents, voici la photo de Félix, le chat que j'adore. Nous sommes devenus de très bons amis. Julie passe des vacances dans une famille allemande. Comme promis, elle raconte ses impressions à ses parents. Ce qui est drôle, c'est qu'ici, il n'y a que des chattes. Même Félix, il l'appelle « die Katze » au féminin, alors que c'est un chat, un kater. Ils m'ont aussi appris un tas d'expressions bizarres, par exemple, « alles für die Katze ». Tout ça pour le chat, ce qui veut dire « tant d'efforts pour rien ». Ou encore « un Katzensprunk », un seau de chat, pour dire que quelque chose est à deux pas. Katzenwäsche, c'est comme chez nous, une toilette de chat, se laver le bout du nez. Pendant que chez nous les gens tournent autour du pot, ici, die Katze streicht um den heißen brei, c'est le chat qui tourne autour de la purée brûlante. Il ne faut surtout pas acheter un chat dans un sac, die Katze imzakhaven. Il vaut mieux ouvrir le sac avant pour voir ce qu'il y a dedans. Mais attention, quand on laisse sortir le chat du sac, die Katze aus demzakhaven, c'est qu'on révèle enfin ses intentions. Une petite table pour les enfants, c'est un Katzen-tisch, une table pour chat. Vaut-il mieux avoir du Katznyama, le mal du chat, c'est-à-dire le kafar, ou un Kat, un chat tout court ? Ça, c'est la gueule de bois. On dit que ce Kat-là viendrait du mot Katar, le Katar. C'est peut-être vrai, mais c'est trop savant pour moi. Mais pour me taquiner, on m'a demandé pourquoi chez nous on a parfois un chat dans la gorge alors que c'est une grenouille, une froche, chez les Allemands. Moi, je ne sais pas. Je donne donc ma langue au chat. Vous n'imaginez pas à quel point les Allemands trouvent cette expression drôle. Et pourquoi avons-nous parfois d'autres chats à fouetter ? J'ai pu rassurer mes amis allemands, mais non, on ne fouette pas les chats chez nous. On a juste parfois quelque chose de beaucoup plus important à faire. Il commence à se faire tard. Et ici, comme chez nous, la nuit, tous les chats sont gris. Nacht, sont toutes les Katzen grands. Dois-je vous avouer que les parents de Birgit sont sortis ? Vous le savez bien. En France, comme en Allemagne, quand le chat est sorti, les souris dansent. Mais les Katzen des hausses dansent les mousses. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Claire Doutriot nous raconte maintenant l'histoire passionnante d'une statue colossale située dans le territoire de Belfort. Mais écoutez plutôt. Vous connaissez évidemment cette statue. Le monde entier la connaît. Peut-être est-ce la statue la plus célèbre au monde. Mais connaissez-vous son auteur ? Il s'agit d'Auguste Bartholdi, un sculpteur né en 1834 à Colmar. Un sculpteur très talentueux qui eut la chance de vivre à une époque à la fin du 19e siècle dans lequel régnait une véritable statue au Mani. Ainsi peut-on admirer ses œuvres un peu partout, que ce soit dans sa région natale ou à Lyon, à Clermont-Ferrand, mais aussi de par le monde et notamment évidemment aux Etats-Unis. Mais connaissez-vous cette statue ? Le lion de Belfort. Petit rappel historique. Le 2 septembre 1870, Napoléon III est vaincu par les Prussiens à Sedan. La 3e République est aussitôt proclamée et ces républicains ne veulent pas croire à la défaite totale face à la Prusse. Et surtout pas le ministre de la guerre, Léon Gambetta, qui nomme le colonel Pierre-Philippe d'Enfer-Rochereau commandant de Belfort. Avec une garnison de 15 000 hommes, d'Enfer-Rochereau va exercer une résistance héroïque face aux 40 000 Prussiens qui l'encerquent. Mais cette résistance a un prix. 200 canons prussiens bombardent nuit et jour Belfort, 5 000 obus par jour. C'est une ville dévastée par quelques 100 000 projectiles, par le typhus, la faim et la mort. Mais c'est une ville fière que D'Enfer-Rochereau quittera avec sa troupe en février 1871 sur ordre du gouvernement français après la conclusion de l'armistice qui scelle la capitulation de Paris. Or, lorsque le traité de Francfort, en mai 1871, ratifie le rattachement de l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne, l'arrondissement de Belfort reste français. Pourquoi ? Parce que Belfort est resté invaincu. C'est ainsi que la toute petite ville de Belfort devient le territoire de Belfort, enclave française dans le département du Haut-Rhin, devenu allemand. Belfort va gagner énormément en importance. La ville passera en l'espace de 40 ans de quelques 8 000 à quelques 34 000 habitants. C'est qu'elle va accueillir nombre d'Alsaciens fuyant l'occupation allemande. Fin 1871, le conseil municipal de la ville de Belfort décide de passer commande à Bartholdi d'une statue monumentale pour illustrer l'étonnante résistance de la ville face aux Prussiens. Il se trouve que Bartholdi est un républicain fervent qui s'est fortement engagé en 1870 dans la guerre contre la Prusse. Il est même devenu l'aide de camp de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, rappelons-le, est un républicain italien convaincu qui a offert ses services aux républicains français et s'est vu confier le commandement de l'armée des Vosges. A l'issue de la guerre, Bartholdi se sent ulcéré quand son Alsace natale à laquelle il est si attaché devient allemande, tout comme la Lorraine d'ailleurs. Aussi, accepte-t-il avec enthousiasme la proposition de la ville de Belfort et durant 5 ans, il peaufine son projet, un immense lion qui représentera la fierté et la constance de la population belfortine. Il se fait la main en étudiant notamment les lions du Jardin des plantes à Paris. Ce lion monumental en grès rose de Pérouse sera adossé à une falaise sous le château de Belfort. Avec ses 22 mètres de longueur et ses 11 mètres de hauteur, cette sculpture est aujourd'hui encore la plus grande sculpture en pierre de la France. Regardez-le, ce lion féroce, un monument dont Bartholdi dit qu'il représente, sous forme colossale, un lion harcelé, acculé et terrible encore dans sa fureur. Et il ajoute que le sentiment exprimé dans l'œuvre doit surtout glorifier l'énergie de la défense. Ce n'est ni une victoire ni une défaite qu'elle doit rappeler. A l'origine, le fauve devait faire face à l'ennemi, la tête tournée vers l'Allemagne. Mais Bismarck, tout puissant à l'époque, refuse qu'il en soit ainsi. Aussi, la tête du lion est-elle finalement tournée vers l'ouest, tandis que son dos est tourné à l'adversaire dans une attitude dédaigneuse. Mais regardez bien, entre les pattes du lion, Barthold y place une flèche tournée vers la frontière allemande. Une réplique plus petite de ce splendide lion, en cuivre martelé cette fois, trône à Paris, au centre de la place, judicieusement nommée place d'Enfer Rocheron. Attardez-vous, observez sa tête, sa crinière, déjà un peu cubiste avant l'heure. C'est une œuvre magistrale. La sculpture, terminée en 1879, aura un retentissement immédiat. Carte postale, miniature, publicité, elle inspire aussi nombre de chansonniers, poètes et artistes, comme Max Ernst, par exemple. Quant à la ville de Belfort, elle est dorénavant indissociable de son lion, devenu son emblème. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Vous avez déjà trouvé ? Non ? Regardez bien. Vous allez trouver. Vous avez la réponse et l'indice ? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv slash carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Ce n'était franchement pas facile. L'indice se trouvait sur le chemin piéton. Ici, il s'agissait d'un Kaogumi à automate, un distributeur de chewing-gum typiquement allemand. Ces distributeurs sont un peu obsolètes aujourd'hui, mais ils sont devenus de vrais objets de collection. Nous étions donc en Allemagne. Sous-titrage ST' 501